C'est parti pour le quatorzième épisode armé de notre étoile. On va pouvoir affronter le deuxième boss, qui est le golem. Et en fait, ce qui est génial avec l'étoile, c'est que... Ça c'est quand même un des trucs dont je me souviens bien. Ah bah d'ailleurs, grâce à ça on peut revenir super facilement. Là ça c'est le fichu labyrinthe. On a besoin de vie. Hop. Encore un X7R. Je voulais d'abord vous montrer un truc. Ah, on peut pas les tuer eux. Un petit peu de sagesse. Je suis en retard sur la sagesse. Et voilà, l'étoile, en fait ça remplace la pioche. Donc maintenant, maintenant qu'on a l'étoile, les pioches ne servent plus à rien. Et ça, c'est quand même trop cool. Et donc le fameux golem, l'autre boss, on peut le tuer avec les pioches. Mais, si vous avez l'étoile, c'est quand même beaucoup plus facile. Ah, en fait, je pouvais vous faire la petite démonstration ici. Et donc, on va voir notre fameux boss. Il faut bien sûr dépenser une clé. Et la première fois que j'ai joué à ce jeu, je sais pas pourquoi, j'avais pas trouvé l'étoile. J'avais pas trouvé le premier boss. Et je me suis arraché à tuer celui-ci, juste avec des pioches. Donc j'avais pris des dizaines et des dizaines de pioches. Oups. Et donc, comme on peut quand même le tuer avec les pioches, j'avais continué le jeu sans l'étoile. Par contre, je me souviens plus si j'avais fini le jeu ou pas. A mon avis, ça doit être possible de finir le jeu sans l'étoile. Euh, voilà. Hop, on a un petit peu de vie. Plus je tape et plus il s'énerve. Ah, ça y est. T'as vaincu, golem. Tu as la magie de l'éclair, tu s'y foudroyais. Ouh, ça, ça doit être cool. Ça doit être vachement plus cool que le choc que j'ai toujours pas réussi à utiliser. Oh, où suis-je ? Je suis pas sur le plan. Ouh, là. Je n'arrive plus à revenir. Ah. Je suis tombé de la... De la cascade du début du jeu ? D'accord, donc dans la cascade, il y a une entrée qui mène là. Ouais, parce que ça doit pas être loin sur le plan. Ah, j'ai toujours pas le plan. D'accord. Je suis dans une zone qui est pas sur la carte, en fait. Alors on va sauvegarder. Parce que là, il va sûrement se passer plein de choses encore. Est-ce que juste pour le fun, je peux pas retomber là ? Non, je peux pas retomber. En tout cas, je suis beaucoup plus puissant que la dernière fois que j'étais ici. Et ça, c'était fermé la dernière fois. Ah ah. Je suis dans le château. Je vais reprendre l'étoile parce que j'adore l'étoile. Oulah, c'est quoi de ça ? Je sais pas du tout si c'est là qu'il faut que j'aille maintenant. Bon, allez, je laisse. C'est des ennemis du début du jeu et ils rapportent très peu de points d'expérience. Je peux pas les tuer ceux-là avec l'étoile ? Pioche. Mais je m'en fiche, je veux plus de pioche. Et je voudrais plus jamais de pioche. Ouh. Je sais, non, on peut traverser les murs avec cette attaque de l'épée. Je vais de l'autre côté du jardin du château. Oh, ils sont beaux ceux-là. Une espèce de garde. Je vais finir par être complètement perdue, là. Oulah. 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 Si, on testait notre magie de l'éclair. Contre ce cher dragon. On va dire que ça marche. Non, ça a pas l'air de marcher, en fait. On va essayer. On va reprendre, tiens, l'étoile. Ça fait quand même le troisième boss en quelques minutes, là. Ça y est. Chimère. Oh. Marie. Ils ont pris le polentif. Il faut le récupérer. Allons-y. L'antre droit noir est en haut. Ah, non, il n'y a rien, là. Ok. Donc ça, c'est cool. J'ai retrouvé la fille. Et si je lui demande de l'aide, est-ce qu'elle me redonne toujours de la vie, ouais. Donc ça, c'est vrai. C'est le truc que j'avais pas compris au début du jeu. À quoi servait le menu aide. Ça aurait été bien pratique pour le tout début. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors là, je vais me faire un plaisir de jeter toutes mes pioches. J'ai plus que quatre clés. On va racheter des clés quand ce sera possible. Je suis pétrifié. Je suis doublement pétrifié. Allez, je peux me soigner. Tiens, je vais essayer la magie de l'éclair sur eux. Cool. Hum, mince. Magie. Soin. X et R. Bon, je collectionne les X et R maintenant. Bonjour, on a l'objet à acheter ou à vendre. C'est de la merde. De la merde de tout ça. Y'a rien d'intéressant. Si, des clés. J'avais dit que je voulais des clés. D'ailleurs, je peux lui vendre les rubis. J'ai plein de X et R. La lance, l'épée. Non, tout ça, je garde. Les cristaux, je garde. Et je vais acheter une clé. Voilà. Et au fait, est-ce que ça ferait pas auberge en même temps vu qu'il y a des lits ? Ah ah ! Et si. On en a encore pétrifié. Bon, j'ai toujours ma magie du soin équipée. Alors, ça tombe bien. Je sens que ça va encore arriver une fois ou deux. Allez, encore un X et R. Il faut supérieur. Allez, résistance. Eh, je suis dans le coffre. Trop d'objets, déjà. J'ai plein de vies, plein de X et R. Allez, je vais gâcher un X et R. Ce jeu nous oblige à faire des choix cornéliens. De toute façon, l'autre coffre, je peux pas l'avoir parce qu'il y a la porte. Comme ça, c'est réglé. Quel carnage ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Il est beau ce château quand même, hein ? Aïe ! Allez, on continue ! Oula ! Alors là, il y a quand même un problème. Oui, il faut forcer le passage. C'est un peu bizarre, quand même. Fermé. Eh bien, ça ne va pas me bloquer longtemps. Est-ce que j'ai acheté des clés ? Oh ! Est-ce que j'ai acheté des clés ? Est-ce que j'ai acheté des clés ? Qu'est-ce qu'il y a des clés ? C'est quoi ? Je suis dans le noir. Alors, le coup, il n'y a rien dans cette salle au final. Mais il ne se fait pas trop d'insulteurs du queen. Et bien il n'y a rien. Donc il faut aller là. Il n'y a pas le choix. Donc attention aux piquants tueurs. Et tout devrait bien se passer. Voilà. Donc là il faut utiliser la chaîne. Ça faisait longtemps. La chaîne qui ne doit pas être l'arme idéale pour tuer ces machins là. Quoique ça marche. On va attendre que la barre se remplisse. Il faut repasser. Et voilà. Le noir au secours. J'arrive. Allez, on va reprendre une vraie arme quand même. Eh, toi, tu avais disparu. Tu ne m'auras pas comme ça. Bon, ça me fait pas envie de les tuer parce que je n'ai pas la bonne arme. Je suis niveau combien au fait ? Depuis tout ce temps ? Niveau 34. Bientôt 200 points de vie. Et par là-bas. Oh, un lit. Quelle drôle de surprise. Toujours trop d'objets. X-éther, X-vie. Je collectionne les X-éther. Alors, on va voir cette salle qui a l'air assez rigolote. Je pense que si j'utilise la lance, ça devrait bien se passer. Ha ha ! Tout ça en un coup. Elle est bien, la lance aussi, hein. Ha ha ! C'est par là. Allez, on continue. Ah bah. On va faire du surplace un petit peu. C'est pas grave. Encore ? Ouais, approchez-vous. C'est très bien. Ils sont pas très intelligents quand même. Voilà. Joli. Je suis content, j'ai retrouvé la fille. Mais elle ne sert pas à grand-chose quand même. Faut bien le reconnaître. Et en plus, elle a perdu le pendentif. Qu'est-ce qu'il se passe d'après le plan ? Hum hum, intéressant. Ouh, une nouvelle épée. L'épée de sang. Le sang va couler. Ah, elle est moins puissante que l'étoile. Mais bon, c'est quand même une belle épée, alors on va la prendre. En tout cas, elle fonctionne. On va voir si elle fonctionne aussi sur des ennemis un peu plus puissants. Elle a l'air. Ouais, une X vie contre une X vie. Oh. Fermée. Ah, ça c'est pas cool parce que... On pourrait très bien se retrouver bloquée, là. Ou alors j'ai raté une sortie cachée. Alors, sagesse, ça j'ai vraiment pas beaucoup de sagesse. Alors, sagesse, ça j'ai vraiment pas beaucoup de sagesse. Je veux sortir, s'il vous plaît. Alors, j'ai plein de X et R qui me prennent trop de place. Ah bah voilà. Bien que ce soit très utile, j'ai peut-être pas quand même besoin d'en avoir dix. raté. Bon allez, je laisse. Ah ça y est, j'ai passé les 200 points de vie. Encore. Pétrifié ! Je m'en fiche, je peux mettre des pétrifiés quand je veux ! J'ai l'épée de sang, mais j'ai l'épée de sang. J'ai l'épée de sang, mais j'ai l'épée de sang. J'ai l'épée de sang.